Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Saint-Claire. Cette semaine, on parle de fatigue mentale. Avant d'aller plus loin, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire, de partager. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre communauté de foi. Depuis quelques semaines, je ressens une certaine fatigue mentale et je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes collègues sont dans le même état d'esprit. Personnellement, ça se manifeste dans l'impression que je n'ai rien à dire de pertinent semaine après ça. Et je crois que nous ne vivons pas dans une société où les gens attendent que leurs leaders religieux leur disent quoi penser et comment agir. Vous n'avez pas besoin de moi pour avoir une opinion sur la guerre en Ukraine, par exemple. Cette fatigue mentale est nourrie par des enjeux personnels et familiales. Mon agenda, nos agendas sont remplis de beaucoup de rendez-vous, beaucoup de traitements, beaucoup de suivis de toutes sortes qui ne sont pas si compliquées individuellement, mais collectivement bouffent beaucoup de temps et d'énergie. Ma fatigue mentale est aussi nourrie par le travail. J'adore ce qu'on construit ensemble à l'Église Sainte-Claire. Mais même si ce n'est pas toujours exprimé explicitement, il y a toujours une pression pour que nous réussissions. Il faut fournir des résultats quantitatifs, il faut fournir des chiffres, il faut démontrer que les objectifs sont bien atteints. Et naturellement, il doit toujours avoir une évaluation pour des projets comme le nôtre. Mais le nombre de membres, d'abonnés sur TikTok ou de donateurs ne font pas foi de tout, ne racontent pas toute l'histoire. Et parfois, c'est difficile de faire passer ces messages-là. Il y a aussi une fatigue mentale envers, je pourrais dire, l'institution qui nous soutient financièrement. Merci. Mais cette institution-là demande beaucoup plus d'efforts qu'elle offre de soutien à l'extérieur de l'argent. Le but de vous partager tout ça n'est pas de me plaindre, je ne veux pas faire pitié. Et je sais que je suis loin d'être le seul. Plusieurs d'entre vous vivez ou avez vécu quelque chose de similaire durant cette pandémie, une espèce de passage à vide. Et comme plusieurs, je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour respirer, pour me vider l'esprit et de me concentrer sur ce qui est positif, ce qui me donne de la vie, ce qui me donne du pep. Et de me rappeler également ce que j'appelle ma discipline pour le temps du carême, faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Ceci m'emmène à souligner que ce message est mon 73e épisode de vie de pasteur. Les choses avancent rapidement. Et je crois qu'il est temps de faire une bonne évaluation de ce que je fais. Ces capsules semblent être devenues un très bon outil de communication avec les gens associés à Sainte-Claire, à notre communauté de foi. Cependant, les chiffres que je peux voir semblent démontrer que ces capsules n'ont pas beaucoup d'impact à l'extérieur de notre communauté de foi, même s'elles sont diffusées sur YouTube et Facebook. Alors, je me pose la question, est-ce que je devrais continuer tel quel? Est-ce que je devrais adapter le format? Par exemple, faire comme un podcast audio qui s'écoute autant sur le téléphone et l'ordinateur, est-ce que le temps est venu de cesser ce format-là et d'en débuter un autre? Chaque chose dure un temps et ne doit pas nécessairement durer pour toujours. Peut-être que c'est le temps pour autre chose. Je ne le sais pas. Si vous avez des commentaires, si vous avez des opinions, j'aimerais bien les entendre, les lire. Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo-là. Envoyez-moi un courriel, appelez-moi. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, comme j'ai dit, je vais continuer à penser un peu à tout ça. Il n'y aura pas de changement demain matin. Mais tranquillement, laissez décanter tout ça dans ma tête. Pour les prochains jours, je pense que je vais essayer de ralentir un peu la cadence. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a moins de messages ou d'entrées sur les médias sociaux. J'ai besoin de reprendre encore un peu mon souffle. Je vais faire attention à moi. J'espère vraiment que vous allez faire la même chose pour vous. Faire attention à vous physiquement, mentalement, spirituellement. Et que lorsque le printemps finira par arriver, on l'espère, vous serez prêts à vraiment célébrer ce renouveau tout autour de nous. D'ici là, soyez prudents. Faites attention à vous. Bye.